que vous êtes logué à SageBiReporting, vous avez ici tout un panel d'options. Je vous rassure tout de suite, on ne verra pas tout aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais vous avez ici un panel d'options qui sont disponibles et qui vont vous permettre globalement de construire des tableaux sous quatre formes, la cellule, la liste, le cube et les graphiques. Je rends ici la jauge et les graphiques un peu dans le même cas, mais en gros les graphiques. Donc quatre types de restitution. La liste, c'est vraiment coucher dans Excel une liste de data et globalement après la rafraîchir quotidiennement pour avoir accès à mon information tous les jours. L'assistant cube, c'est ni plus ni moins qu'une version un petit peu simplifiée du tableau croisé dynamique dans Excel. L'assistant cellule, ça sera vraiment un mode de construction de tableau qui vous permettra et bien vraiment de coller au plus près à la demande du client ou en tout cas qui nous nous permet de coller au plus près de ce que nous demandent effectivement nos clients quotidiennement. Donc globalement, c'est quoi ? Tiens, salut BLC, regardez, j'ai ce tableau-là. Dans ce format-là, il ne peut pas bouger parce que globalement, je ne peux pas présenter autre chose à ma direction. Bref, donc nous, on arrive et plutôt que de démonter le tableau et de reproduire un nouveau, eh bien, on prend cette trame de tableau et on vient cellule par cellule mettre les montants, automatiser en tout cas la mise en route des montants directement dans ce tableau. D'accord ? Voilà. Et puis donc le graphique, vous le comprenez, c'est le graphique. OK ? Donc on va juste faire un tout petit test. L'assistant liste ici, par exemple, si je clique dessus, on va avoir donc un écran qui va apparaître. Cet écran, ça sera toujours le même. D'accord ? Que vous soyez en cellule, en liste en cube. En graphique, ça sera toujours le même. Ce qui veut dire que déjà, la compréhension de ce produit, elle réside en pas grand-chose. La formation, ce n'est pas 15 jours de formation demain pour savoir faire un tableau. Globalement, aller en une journée, deux jours, j'aime bien souvent deux jours, ça permet de revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà pu voir et ainsi de suite. Mais on va dire qu'en deux jours de formation, vous avez déjà des utilisateurs qui peuvent être de niveau 1 voire 2, pourquoi pas, sans faire de choses trop compliquées. Mais merci beaucoup, t'es trop beau. Je vois le truc. Merci. Sympa. Sans faire de trucs trop compliqués dans Excel, en tout cas, de pouvoir restituer l'information. On parlait de comptabilité tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de sortir rapidement un échéancier, une balance AG, un grand livre, une balance. Des choses très rapides qui sont parfois un peu pénibles à obtenir dans Sage parce que ça dépend de la volumétrie de votre base, mais ça peut être plus ou moins rapide ou pas. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment ce phénomène-là de pouvoir très vite restituer de l'information dans Excel. C'est vraiment le but. C'est on restitue, on restitue, on restitue et on essaye de gagner en rapidité. Je faisais donc le parallèle sur la compta. Je peux faire le parallèle également sur la gestion commerciale. En gestion commerciale, c'est pareil. On est en GESCO. J'ai envie rapidement de savoir le montant du chiffre d'affaires par commercial, par famille d'articles, par catégorie, par client, par année, par mois, par période, peu importe. J'ai envie d'avoir rapidement la restitution d'informations dans Excel qui va, moi, en tant que manager, pourquoi pas, me permettre de prendre les bonnes décisions et en tout cas, me permettre de prendre décision avec des chiffres sous les yeux. C'est quand même un peu mieux de se dire, voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, plutôt que je ne sais pas où on en est, mais on va faire comme ça. Pardon. On va sélectionner un modèle. Dans mon exemple, j'ai le modèle compta, le modèle gestion commerciale. Maintenant, il y a une suite qui s'appelle Tout Connecteur sur Sage BI Reporting et qui vous permet également d'attaquer la trésor, je crois, les IMO en plus. Globalement, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai atteint tous les domaines, mais peu importe. En tout cas, ici, on va retrouver la compta, la GESCO. Alors moi, Sylvain, je suis plus à l'aise en compta, donc on va faire plus d'exemples en compta, mais on va quand même se balader un petit peu en GESCO parce que bien souvent, les ventes et ainsi de suite, ça parle un peu plus, on va dire, à tout le monde. Et globalement, je vais vous montrer un peu comment on construit une analyse des ventes. J'irai peut-être pas aussi loin que ce que pourrait vous présenter mon associé Nicolas qui, lui, pour le coup, est très fort dans le Sage BI Reporting. Moi, je suis bon, mais meilleur que moi, on va dire. Moi, je suis plus ma report. Mais bon, ça, c'est ma petite préférence à moi. Mais quand même, Sage BI Reporting, on peut quand même faire des choses intéressantes. On va prendre donc le modèle comptabilité. On a donc une désignation de modèles et ensuite, on va avoir une désignation ici de pas mal d'états, de modèles, de champs qui vont être accessibles et notamment, on va retrouver l'analytique, la comptabilité générale. On va retrouver la liste des tiers, des journaux, des comptes généraux et on va surtout retrouver des choses hyper intéressantes, les saisies budgétaires, les soldes bancaires. Il y a encore des nouvelles choses qui sont apparues dans les dernières versions. Je n'ai pas la dernière version sur ce serveur, mais on peut notamment attaquer aussi la table des extraits et ainsi de suite qui peut être pas mal pour monter des tableaux de trésor. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous parlais de Sage Trésor. On était sur Sage Trésor en live la semaine dernière et je vous disais que Sage Trésor c'était un bon logiciel mais qui selon moi pouvait assez rapidement, assez simplement être remplacé par Sage BI Reporting par exemple. On va parler de Sage BI Reporting en journée mais pouvait être remplacé par Sage BI Reporting pour finalement faire dans Excel des tableaux de trésor. Alors on parle de trésor à court et moyen terme. J'en discutais encore hier avec un client. Effectivement, le fait de ne pas savoir calculer une variation de BFR, c'est compliqué d'aller dans une trésor à long terme et encore bien que on pourrait le faire. L'objectif là en tout cas ce ne serait pas ça mais on pourrait remplacer le logiciel Sage sans trésor par notamment une super requête, un super tableau qu'on viendrait faire dans Sage BI Reporting. Et l'avantage c'est que Sage BI Reporting vous permettrait de faire de la trésor. A priori on serait à isopérimètre mais elle vous permettrait également de faire tous les autres états qui ne correspondraient pas à la trésor. Des états sur la compta, des états sur la gesco et ainsi de suite. On en a déjà parlé. Donc là on va faire quelque chose de très simple. On va sélectionner les écritures générales. Je vais essayer d'articuler le live en trois temps. Ce qu'on peut restituer je vais vous montrer un petit truc qui est assez cool. C'est comment moi je vais pouvoir pousser de l'information aussi dans ma base. Donc les écritures générales. Quand je valide les écritures générales, je vais retrouver sur cet écran à gauche tous les champs qui sont disponibles nativement par Sage BI Reporting. On reviendra sur cette notion qui est importante de natif. Mais on va dire que nativement vous avez pas mal de champs qui sont déjà modélisés. On va retrouver les comptes journaux de votre compta avec le code, le type, le libellé, le classement, la nature, les comptes reporting. On va retrouver la même chose sur les comptes tiers avec le code, le nom, le type, le classement, l'adresse par exemple. Il y a pas mal de champs là-dessus. Des champs notamment liés à la période, des mesures bien sûr débit, crédit, solde, les devises. Dans les écritures générales, on va retrouver le numéro de pièce, le numéro de facture, la référence, la date d'échéance, le mode de règlement, les opérations de lettrage, les opérations de pointage, les registres de taxes. On va retrouver pas mal de choses qui vont déjà nous permettre de construire nos petits tableaux et qui vont nous permettre de nous faciliter la vie au quotidien. On peut aller se dire tiens, j'ai envie d'avoir mon fichier des écritures comptables dans Excel. En compta, c'est pas impossible. On peut éditer les journaux et les crachés sous Excel. Le résultat est pas top parce que globalement, on peut pas vraiment générer le format ou quoi que ce soit. Bien qu'on peut passer aussi en mode plus de critères et on pourrait dégager la réponse en texte et même pourquoi pas dans Excel. Je crois que c'est possible maintenant. En tout cas, on pourrait le faire ou même dans un journal, faire tout simplement un CTRL-C, CTRL-V dans Excel. Ça marcherait aussi mais il faudrait le faire autant de fois que vous avez de journaux. Là, l'idée, c'est vraiment d'automatiser ce tableau-là des écritures On le fait, nous par exemple, chez BLC, on envoie notre comptabilité régulièrement à notre expert comptable. On a un fichier, on clique sur un bouton, boum, il est à jour le jour où on clique et on envoie ça à l'expert comptable. Comme ça, ça marche très bien. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait se dire on va raisonner un petit peu écriture comptable un peu comme dans Sage. On va mettre le code journal. On va mettre derrière ça le compte général. On va mettre la date. On va même la mettre ici avant le compte général code. Pas de soucis. On va reprendre le tiers. On va reprendre que le code. On va retrouver ensuite le numéro de pièce. On peut retrouver également la référence. On va pouvoir retrouver ensuite le libellé d'écriture. Super. On va retrouver bien sûr le débit, le crédit. On va pouvoir retrouver la date d'échéance et le mode de règlement. Code. Et on va mettre le crédit, le débit et le crédit à la fin de mon tableau. On va pouvoir ici actionner des filtres. Bien sûr, il y a toute une partie de filtres. Par défaut, Sage BI Reporting, c'est une base de données qui est consolidée. Si demain, vous avez un objectif de faire des consolidations entre vos différentes comptabilités dans Excel, c'est largement possible puisque par défaut, c'est natif également. On peut vraiment tout coucher aussi comme ça sur Excel. On a forcément derrière la concatenation de toutes nos comptabilités qui sont regroupées dans cette base de données Sage BI Reporting. Par contre, bien sûr, à l'inverse, il ne faut pas oublier de faire le filtre. Si vous demandez le résultat des comptes de classe 7 moins les comptes de classe 6, mais que vous oubliez de faire un filtre sur les sociétés, vous allez certainement avoir des chiffres qui vont vous sauter un peu à l'écran. Vous n'allez pas être forcément certain des chiffres. On va valider notre petite écriture et on obtient ici assez rapidement un détail de nos écritures comptables, exercice par exercice. Là, je n'ai pas fait de filtre sur les exercices, mais je vois ici 2019. Globalement, dans ma base bijou, je ne dois pas avoir grand-chose. On doit avoir du 2019 uniquement, mais j'ai surtout ici code journal par code journal et je retrouve bien mes écritures. C'est hyper important. On aurait pu faire des petits filtres. Par exemple, je n'ai pas les écritures comptables, mais j'aurais pu faire le numéro de pièce. J'aurais pu faire un petit tri là-dessus. Là, par exemple, j'aurais eu un filtre. J'aurais pu faire code journal, numéro de pièce. On va plutôt faire ça. C'était plutôt comme ça. Je voulais le faire à l'origine. On va dire mon tri numéro 1, c'est mon code journal. Mon tri numéro 2, c'est ma pièce. On y va. Et voilà. Là, j'ai vraiment un fichier des écritures comptables, écriture par écriture. Je retrouve bien ici les écritures liées à mon expert comptable, mon crédit bas immobilier, le loyer du magasin, ainsi de suite. Ça, c'est hyper pratique. Vous avez vu la rapidité de l'outil pour pouvoir crasher la data dans Excel. Là, je n'ai pas beaucoup de lignes, on ne va pas se mentir. J'ai 568 lignes. Maintenant, je pourrais vous montrer des exemples sur des bases de données qui sont assez énormes. Pour le coup, j'ai un client en tête. J'ai fait des états il n'y a pas très longtemps. Et sur des états comme celui-ci, assez simple, les écritures comptables, on est en résultat, on est à la seconde. Donc, globalement, c'est quelque chose de très, très rapide. Après, sur des fichiers un peu plus compliqués, on a fait notamment un fichier de calcul de TVA, et ainsi de suite. la requête en amont est un peu plus costaud avec des filtres et ainsi de suite. On est, en termes d'exécution, on est à une minute. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est encore largement acceptable. C'est vraiment acceptable d'attendre une minute pour avoir un état qui, globalement, actuellement, vous prend cinq jours à le faire par semaine. D'accord ? Donc, on va dire que cinq jours, une minute, je ne sais pas trop combien de temps ça fait de gagner, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, la possibilité qu'on a avec ce soft, c'est vraiment celle-ci, c'est de pouvoir crasher assez immédiatement dans le logiciel un fichier des écritures comptables. Alors, on pourrait revenir ici, on pourrait aller monter un cube, par exemple. Donc, monter un cube, ça serait, tiens, toujours dans ma compta, toujours dans mes écritures générales. Je voudrais avoir une balance par année. OK ? Pas de souci, je vais prendre ici mes comptes généraux. OK. OK. Je vais prendre mes exercices en colonne et je vais prendre débit, crédit. Hop. On va prendre ça uniquement pour la société bijoux. Toujours penser au filtre, même si on n'a qu'une société, c'est un petit tic à prendre qui est pas mal. Et on va filtrer sur, on ne va pas filtrer d'ailleurs sur des exercices sociaux, ça ne sert à rien. Top. Je pense avoir pensé à tout et on peut valider comme ça. voilà. Et là ici, j'ai bien mes comptes comptables qui sont triés par ordre alphanumérique. OK. Je vais avoir mon débit, mon crédit et ici, je retrouve bien mes différents exercices. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le truc hyper pratique du logiciel. Vous avez vu, crasher une balance dans Excel. C'est pas hyper beau, on pourrait faire des formats un peu plus acceptables que ça. Mais globalement, faire une balance dans Excel, c'est hyper rapide. Là, on le voit, on a une balance par exercice, alors on ne le voit pas trop ici par exercice, mais je pourrais faire plutôt que de le faire par exercice social. On pourrait le prendre par exemple par année et par mois. Alors par exercice social et par mois, ça marche aussi pour le coup. Donc là ici, j'ai vraiment mon année 2019 et vous le voyez, je vais avoir ici un découpage par mois qui se fait assez rapidement. Donc a priori, il ne se passe rien entre le mois de mai et le mois d'octobre. Il y a des astuces dans le logiciel pour afficher quand même même les montants où il n'y a pas de valeur. Donc d'afficher quand même des colonnes à vide pour mai, juin, juillet, août, septembre et ainsi de suite. Et on a ici en gros une restitution sur Excel assez immédiate. Vous voyez, on est vraiment dans le délai de la seconde presque. Et donc pour le coup, ça marche bien. Donc c'est pour ça que ce live, il a pour intituler reprenez le contrôle de votre comptabilité parce qu'aujourd'hui, on en a marre d'entendre des clients. Alors c'est la faute, attention, c'est la faute des intégrateurs certainement de BLC si ce sont des clients de BLC qui nous le disent. Mais voilà, qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'utilisateurs finaux de Sage qui puissent avoir encore en tête le fait que ça soit compliqué d'obtenir de la data à partir de la gestion commerciale, de la compta, des IMO et ou de la Trésor par exemple. D'accord ? C'est pas du tout compliqué. Il suffit simplement d'avoir ce logiciel Sage BI Reporting et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire exploser vraiment le fait de pouvoir cracher des chiffres dans Excel. D'accord ? On a la possibilité bien sûr, alors vous le voyez, les états de base ne sont pas hyper beaux, c'est grisâtre, c'est pas hyper funky. Alors bien sûr, on peut modifier dans les options ici les formats de restitution. On peut reprendre un petit format Office. Voilà. Et ici, on va retrouver notamment toutes les options qu'on va avoir dans Office, c'est-à-dire, tiens, je vais le mettre de cette couleur et ainsi de suite. C'est quelque chose qui parle un petit peu plus. Les gens ont l'habitude d'Excel. Maintenant, c'est l'autre très bon point de ce logiciel, on est dans Excel. D'accord ? Là, je suis dans Excel. Une fois que j'ai fini de jeter ma requête comme ça, un peu brut pour point dans Excel, après, je retrouve un tableur Excel. OK ? Je peux me servir de cette requête-là par exemple, je ne sais pas moi, pour aller faire derrière pour aller faire derrière du TCD ou quoi que ce soit. Ce serait quelque chose de complètement imaginable. D'accord ? On pourrait vraiment aller loin dans le process. Je vais refaire un petit exemple. On va prendre une petite feuille 3. C'est du bien reporting. On y retourne. On va faire une petite liste. Cette fois-ci, je vais aller en gestion commerciale pour faire plaisir à Nicolas. Je vais aller dans les ventes. On y va. Et rapidement ici, idem, tout de suite mes filtres. Allez, je vais aller prendre ma société bijoux, les types de documents. Allez, je vais aller prendre uniquement ce qui est facturé, donc facture et facture comptabilisée. Ce sont les types de documents de cette gestion commerciale. Vous les connaissez par cœur, ceux-là, peut-être même mieux que moi. Et on va retrouver ici dans nos axes d'analyse, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On va pouvoir mettre par exemple la famille d'articles. On va prendre l'article. OK. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre d'autre ? Je vais pouvoir sélectionner le code client, pourquoi pas ? Allez. Et je vais mettre assez rapidement, en mesure, je vais mettre le chiffre d'affaires des sociétés. D'accord ? Et ça, je vais faire ça pour une année en particulier, donc la période, je vais prendre pour l'année, je ne sais pas ce qu'il y a dans la gestion commerciale, je vais prendre 2019, a priori, ça doit être plus rempli que le reste, et on va valider. D'accord ? Donc là, ça va me coucher ce tableau-là dans Excel, alors on aura pu faire une requête beaucoup plus compliquée et ainsi de suite, mais surtout derrière, on a vraiment cette possibilité-là de re-rentrer finalement sous un format Office, ok ? C'est parti, je couche ma requête, pas de soucis, et je vais avoir la possibilité, pourquoi pas à côté, de me servir vraiment du courant de... du courant de... comment ça s'appelle ? Du courant d'Excel pour me dire, tiens, je vais moi sélectionner la plage de données qui correspond au report que je viens d'exécuter, je vais mettre ça là, je me fais mon petit tableau croisé dynamique, je vais prendre une analyse par famille, par chiffre d'affaires par exemple, et je vais plutôt prendre d'ailleurs par client et par famille ici en colonne, voilà, pourquoi pas faire quelque chose comme ça ? Derrière, je peux également me dire, tiens, je vais venir a priori ici créer des segments pour que ce soit facile avec le code famille et on va prendre l'article, voilà, par exemple, ok ? je vais venir me masquer ces petites colonnes-là pour que ce soit joli, d'accord ? Je vais me mettre ici mon code famille un peu à droite, me mettre mon article, pardon, hop, un petit peu à droite, je retrouve ensuite au niveau de mes segments, voilà, je vais reprendre un petit truc un peu sympa, je vais mettre un peu de jaune, toujours plaisir, tac, création, du jaune aussi, c'était pas celui-là, le modèle, c'est pas très grave, à la limite, on va prendre celui-là et ici, je vais complètement avoir la possibilité de dire, tiens, montre-moi uniquement la famille, montre, tiens, je voudrais d'ailleurs, preste, z divers, montre, montre, ok ? Et dans ces articles-là, je ne veux par exemple que Moore 02, d'accord ? Donc vraiment, la possibilité de faire vivre nos états dans Excel, n'oubliez pas derrière, vous êtes vraiment dans Excel, donc profitez vraiment de tout ce que peut vous proposer Excel, on ne l'utilise que, je pense, à 10% dans nos sociétés, certains un peu plus, des fois, on croise des clients qui sont assez full ex sur Excel, nous, ça va bien, mais parfois, on est vite dépassé par les macros, et tout ça, enfin bref. Donc ça, en tout cas, on a vraiment cette possibilité-là de dire, on peut remplacer pas mal de choses ici par code famille, on aurait pu rajouter, je ne sais pas, l'année par exemple, on aurait pu rajouter ici un segment de l'année, par commercial, enfin voilà, c'est vraiment un logiciel qui se veut être hyper pratique, hyper pragmatique et surtout simple à utiliser. Encore une fois, le déploiement de Sage BI Reporting, je pense, pour tout, en deux jours, on a installé, on a formé vos utilisateurs et globalement, vous arrivez à un niveau 1-2 en fonction des groupes que l'on doit former, de l'appétence des gens au BI, à Excel, au data qu'on peut retrouver dans Sage, parce qu'il y a aussi cette connaissance-là quand même à avoir, c'est que pour piloter du Sage, c'est bien quand même derrière de connaître Sage, en tout cas, on le voit, nous, quotidiennement qu'on a un petit peu plus de facilité à piloter du Sage, gestion co quand on connaît la Gesco ou Sage compta quand on connaît la compta et ainsi de suite pour la trésor, les imos et ainsi de suite. Mais voilà, en tout cas, c'est encore une fois pas très long, en deux jours, bim, c'est fait, vous avez un super soft qui vous permet de reprendre le contrôle de votre comptabilité, de reprendre le contrôle de votre Gesco, de reprendre le contrôle de Sage. D'accord ? Et surtout, de ne plus jamais dire, voilà, voilà, et de ne plus jamais dire, Sage, ça ne fait pas des beaux exports. C'est vrai, Sage, ça ne fait pas des beaux exports, mais on a cet outil qui peut faciliter un petit peu ce trait de caractère. Voilà. Que dire de plus ? Voilà. Ça reste un tableau Excel, vous pouvez l'enregistrer, le diffuser à vos clients, le diffuser à vos salariés, le diffuser à vos collaborateurs en fonction des droits des personnes. S'ils sont également utilisateurs de Sage B.R Reporting, ils peuvent récupérer une requête qui a été faite par vous ou par un autre et bien sûr, ici, recalculer la sélection. Voilà, c'est très très pratique de pouvoir faire ça. Donc, on a vraiment cette possibilité de toujours améliorer les choses, d'améliorer le rendu, d'améliorer la collaboration entre utilisateurs. Donc, ça, c'est la partie restitution de Sage B.R Reporting, donc de Sage vers Excel. Et on a une autre partie qui est assez sympa. On parle beaucoup de budget. Nos clients me parlent beaucoup de budget. J'aimerais mettre en place des budgets, faire des tableaux comparatifs entre le réaliser, le budgeter et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement. Le plus compliqué dans les budgets, c'est de rentrer les budgets. Il y a une option qui existe dans Sage qui permet de saisir les budgets, mais globalement, souvent, je le dis vulgairement, aujourd'hui, je vais le dire simplement, ce n'est pas terrible. D'accord ? C'est même nul. Les budgets dans Sage, c'est nul. Les budgets, c'est très pratique dans Excel. J'ai un Excel, je vais ici avoir, par exemple, je vais refaire un petit cube. On va faire des budgets, on ne va pas se prendre la tête, sur les comptes généraux, mais globalement, on va comprendre l'objectif final. Je peux avoir mes comptes généraux, mon code. Je vais avoir, par exemple, mes budgets en mois. Et je vais avoir, on va dire, le solde, ici, de mes comptes, pas de souci. on va faire un petit filtre sur les codes. On va prendre 6 étoiles, virgule, 7 étoiles. Je ne veux que les comptes 6 et 7. Ok ? Je ne sais pas trop, d'ailleurs, si ça marche comme ça. Si, super. Ça marche bien. Donc là, ici, j'ai mon tableau de budget. Alors là, je vois qu'il va me manquer des mois. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Super. Super ça, Sylvain, ce que tu as fait. C'est pas mal. Ok, on va arrêter ça. Pardon, je supprime ce que je viens de faire. Ok, il n'a vraiment pas envie. C'est pas grave. On va ici supprimer cette colonne-là. On va supprimer ces colonnes-là. Je dois être en temps réel, en live. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter notre propre tableau de budget. Je vais récupérer ici mes comptes comptables que je vais mettre là. donc là ici, c'est GENUM. Je vais mettre ici mes années. 2000, on va prendre un truc assez récent, 2021. On va prendre janvier et on va faire 2021 et on va prendre février. Ok. Ok. Imaginons que je me monte un tableau de budget très simple. Ok. Sous forme de tableau Excel. Tac. Et je vais avoir ici, je rentre mes budgets. 10, 50, et ainsi de suite. d'accord. Hop. Je n'ai pas dû faire mon... Ok. Voilà. Bref, on va renseigner ces budgets-là. Imaginons que ces montants-là, ce soit mes budgets annuels. Pour l'exercice 2021, d'accord, je pourrais même aller, pourquoi pas, toucher du 2022 et ainsi de suite. L'objectif de ma report, pardon, de Search BI Reporting, ça va être de récupérer cette matrice Excel, de ne jamais la garder dans Excel parce que, attention, un fichier Excel, ça peut être corrompu, ça peut se supprimer, ça peut se perdre et ainsi de suite. L'objectif, ça va être de pousser ces informations-là directement dans ma base de données. Pour ça, on va avoir un mode. je voulais absolument en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il est méconnu des utilisateurs de Search BI et il est pourtant ultra pratique le fait ici de pouvoir aller écrire dans la base de données. D'accord ? On va avoir un assistant écriture qui va me permettre de sélectionner mes modèles. Alors en amont, il faut autoriser les modèles à pouvoir venir recevoir des datas et non pas que à explorer des datas. Globalement, sur les écritures générales, on ne le fait pas trop, on ne pousse pas des informations comme ça dans Search. Mais on a un petit modèle ici qui s'appelle saisie budgétaire et celui-là, il est autorisé à recevoir de la data. On va donc pouvoir avoir par exemple ici mon année en colonne, mon mois en colonne, mon montant en axe de mesure et je vais retrouver mon compte général ici. D'accord ? Je vais prendre ma base de données, ma base de données ici, on va pouvoir la blinder spécifiquement en disant que c'est bijou mais globalement comme j'en ai qu'une seule, je n'en ai pas vraiment besoin. Mon compte général, je vais indiquer à cet hbi que je le retrouve à partir de cette cellule-là. Tout seul, il va venir descendre cette colonne. Mon dernier, tout seul, on va dire que ça commence ici et tout seul, il va aller le lire à la verticale. Idem, pardon, pour mon mois et mon montant, on va lui dire que ça commence ici. D'accord ? Le simple fait d'avoir fait ça, on va avoir la possibilité de visualiser une table sous forme de base de données. D'accord ? Et cette base de données, l'objectif, ça va être de pouvoir exécuter donc ça. Alors, on peut exécuter, sauvegarder pour se monter des modèles. Ce n'est pas trop le sujet du jour. Voilà. Là, aujourd'hui, on vient d'envoyer dans la base de données Sage BI Reporting. On n'est pas dans Sage, à nouveau. On est dans Sage BI Reporting. On vient d'envoyer 384 nouvelles données dans la base de données qui s'appelle saisie budgétaire. Super, me direz-vous jusque-là. Et ensuite, l'objectif, ça va être de monter vos propres tableaux. Par exemple, en assistant liste, on va sélectionner un modèle qui s'appelle notamment comparatif réel budget. Pourquoi pas ? D'accord ? Et je vais avoir ici des options de ma saisie budgétaire et pourquoi pas des soldes de données de compte pour mes mesures. D'accord ? Si jamais je reprends, on va prendre ici les comptes généraux, le code. On va reprendre le mois, l'année. Alors, j'aurais pu construire autre chose qu'une liste. J'aurais pu faire, pardon, plutôt un petit cube. Ça aurait été mieux. OK. Donc, compte général, je vais le remettre ici. Je vais remettre mon solde de tenue de compte ici. Je vais remettre mon année et mon mois ici. en temps réel. Je vais pouvoir générer ici ma compta et là, je suis bien sur mon budgeté réalisé. Je retrouve mon exercice 2019. Je retrouve les exercices suivants. D'accord ? Il n'y a pas forcément trop de data là-dedans. Il n'y a pas de souci. Sur tout ce que je vais pouvoir faire, donc ça, je suis sur du réalisé. Alors, j'aurais pu prendre que les comptes 6 et 7. Ça aurait peut-être été plus intelligent. On va modifier ça tout de suite. Compte généraux, code 6. 6 étoiles virgule 7 étoiles. Il y a un petit lexique à apprendre dans ce logiciel qui n'est pas très compliqué. 6 et 7, on n'a bien que du 2019. On n'est pas très loin finalement de ce qu'on avait ici. C'est la même requête. Faites un petit peu différemment. Et on va mêler à cet état de réaliser notre budgeté. Et ici, pour notre budget, on va pouvoir sélectionner dans notre saisie du budget par exemple les soldes de tenue de compte et ainsi de suite. D'accord ? Et on va pouvoir crasher le solde de tenue de compte ici directement dans nos saisies budgétaires. Alors moi, je ne passe pas souvent par ici par ce modèle qui s'appelle comparatif budget. J'aime bien avoir... Allez, on va reprendre... Je vais vous montrer un autre type d'exploitation. On va se reprendre un petit tableau. On va reprendre ça. On va reprendre ça par exemple. On va faire ça ici. Et là, je vais vous montrer un autre mode qui s'appelle le mode cellule. Et dans la cellule ici, alors je vais juste insérer une ligne. Alors ce n'était pas ici que je voulais l'insérer. donc, on va le faire ici. OK. Réaliser. Serrer. Janvier. Budget. OK. Mon réaliser ici, je vais venir automatiser dans cette cellule le fait que je vais aller chercher mes écritures G. je vais aller chercher mon compte général ici qui va se retrouver là. Je vais retrouver ma période. L'année, je vais la mettre en dur. C'est du 2019. Je vais retrouver mon mois. Pareil ça. Je vais lui dire que je le retrouve ici. OK. pas de souci. J'ai mon mois. Et moi, ce que je veux finalement obtenir, c'est simplement le solde de tenue de compte. D'accord ? On va pouvoir copier ça partout. On peut utiliser une fonction qui s'appelle collage formule là-haut. Et le fait d'avoir collé ça partout ici, vous voyez, j'ai automatisé la saisie de mon budget. Donc, ce qui marche pour cette colonne va fonctionner de la même façon pour ma colonne ici, février. D'accord ? Et mars et novembre et décembre et ainsi de suite. D'accord ? Donc, vous voyez, le mode cellule, ça peut paraître très lourd à faire parce que globalement, il faut paramétrer chacune des cellules qu'il y a ici. Mais quand on automatise bien les tableaux, on en fait une et globalement, après, ça marche très très bien. Et surtout derrière, je vais pouvoir, moi ici, remonter une autre requête, non plus à partir de mes écritures générales, mais bien de ma saisie budgétaire. Et finalement, je vais faire la même chose. Je veux mon montant pour le compte qui se trouve ici, pour l'année alors c'était 2019 pour le coup, je ne l'avais peut-être pas monté, ah ben c'était 2021, j'avais mis ça dans mon tableau. Ce n'est pas très grave, on aurait dû mettre 2019 pour comparer les choses comparables, mais vous voyez bien l'idée. On va prendre ici notre mois, on va valider ça et je vais retrouver ici ma saisie budgétaire. J'ai mon réalisé, j'ai mon budgeté, je peux très bien ici rajouter une colonne que j'appelle total, ça c'est égal le réalisé, moi, mon budgeté. Et j'obtiens rapidement, c'est pas très beau là l'écran, mais après ça n'est que du format dans Excel, mais je viens d'obtenir rapidement dans Excel, vous voyez, il est 14h45, je pense que j'ai dû commencer à 14h40 cet exemple-là, en cinq minutes, un tableau de budget dans Excel qui vient reprendre et des live data qui viennent de ma comptabilité et des informations presque live finalement qui viennent de ma saisie ici de budget qui sont ici. Et cette saisie de budget, si demain, je veux améliorer mes budgets ou quoi que ce soit, je modifie les chiffres ici, je les recharge avec les favoris que je serais venu créer ici, qui s'appellerait import budget par exemple, je n'aurais pas grand chose à faire, cliquer sur un bouton, ça me réincorporerait mes budgets et globalement, ça me viendrait nativement me remettre à jour mes différents budgets. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Sage BI Reporting. Actuellement, Sage BI Reporting, simplement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le web. Il n'y a pas de web aujourd'hui sur Sage BI Reporting, je crois que ça arrive parce que derrière, c'est un éditeur qui s'appelle Infineo qui produit ce logiciel, c'est marque blanche chez Sage et il me semble que chez Infineo, ils viennent de sortir le web. Je ne suis pas trop leurs actualités pour le coup. En tout cas, dans Sage BI Reporting, c'est la chose vraiment que l'on peut lui reprocher, c'est ce manque d'aspect web. Et c'est évidemment là où vient jouer son concurrent le plus direct chez Sage qui s'appelle MyReportBE, qui est un autre gros soft, on pourra en reparler, j'ai déjà fait des lives dessus, mais qui est un autre soft de reporting et qui lui notamment a une grosse partie d'atavis sur le web et avec des choses assez qualies, assez poussées et vraiment très accessibles encore une fois, faire des tableaux que ce soit sur Excel ou sur le web. Finalement, ce n'est jamais compliqué puisque la source c'est toujours la même, c'est du Sage. Si vous connaissez Sage, cet outil-là, il est fait pour vous et vous allez rapidement le prendre en un. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Sage BI Reporting. Il y a plein d'options, on ne va pas parler de tout, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de rapidement crasher de la data. On va bien sûr pouvoir obtenir, c'est intéressant, une balance par exemple, je ne comprends pas les moins 130 000 euros que j'ai dans le 600 à 020. On a des petits outils qui nous permettent d'avoir le détail de ces infos-là, donc par année, par mois par exemple, solde de tenue compte, on a ici le compte, je vais pouvoir aller rechercher par exemple le numéro de pièce, le libellé d'écriture, et ainsi de suite. Bref, je peux exécuter un détail et vraiment obtenir le détail sous forme d'écriture comptable. J'aurais pu faire beaucoup mieux que ça bien évidemment en mettant le code journal et ainsi de suite. Mais vraiment, en obtenant le détail de tout ça, le détail de mes 130 213 euros directement sous cette fenêtre-là que je peux exporter ensuite en PDF, en Excel ou encore une fois l'imprimer. D'accord ? Ça, c'est très pratique. La partie détail qu'on a ici. Les jauges et les graphiques, je ne vous montre pas, mais globalement, vous avez compris. Pour faire des choses un petit peu plus accessibles dans ce soft. Et voilà. Dernière chose, enfin, avant-dernière chose que je voulais vous parler, qui sont assez cool. On va reprendre le plus joli tableau qui vient de la Gesco. C'est vrai que la Gesco, c'est plus joli quand même. Hop, on va pas reprendre celui-là. On va reprendre... J'en ai pas fait, je crois. On n'en a pas fait de classique. On va refaire un alors ensemble. Je vais faire un petit cube ici. OK ? Petit modèle de Gesco. On va aller prendre des ventes, par exemple. OK ? On va aller prendre le code famille. Pardon, c'est pas ici. Hop ! On va mettre le code famille. On va mettre l'article. OK ? On va mettre... Je sais pas, par année, par mois, on va faire quelque chose d'assez simple. Par année, même par mois, on s'en fout. Et on va prendre le chiffre d'affaires. Donc, on est dans les mesures. Chiffre d'affaires net. OK ? Et on va valider ça. OK ? Voilà. 2019, 2021, j'ai mes familles, ainsi de suite. J'obtiens mon tableau qui, finalement, fonctionne pas trop mal. Je vais avoir la possibilité, et ça, pour le coup, cette BI, je trouve qu'il s'en avance par rapport à ma report là-dessus. Je vais avoir la possibilité d'utiliser des filtres, et notamment, pourquoi pas, de faire un filtre sur les codes familles. Et la référence, je vais venir la chercher dans cette cellule-là, ma cellule B. En validant, évidemment, mon tableau n'ayant rien dans ma cellule B, globalement, il n'y a rien qui s'affiche dans mon tableau. C'est là où ma report, je trouve, ils sont pas très forts parce que c'est soit en listing, soit machin, c'est un peu chiant. Là, dans cette BI reporting, ce qui est vraiment cool, c'est que vous double-cliquez sur cette cellule-là et vous obtenez le détail de tout ce qui se passe dans votre logiciel derrière. Donc là, vous choisissez les familles, et ça vous donne ici les différentes familles. Donc là, par exemple, vous pourrez faire une petite présentation sympa, famille, point d'interrogation, année, point d'interrogation. On pourrait bien évidemment revenir ici dans mon exemple, rechercher ma période, mettre mon année et me dire que mon filtre à nouveau se trouve ici. Et là, vous voyez, je suis vraiment en temps réel. Je vais prendre l'année 2019, par exemple, et en validant cette cellule-là, hop, ça vient me mettre à jour directement mes états dans mon BI. Je vais prendre 2020. Donc là, en 2020, je n'ai rien. 2021, peut-être ? OK, voilà. 2021, j'ai des chiffres et ainsi de suite. Je pourrais faire 2019. Je crois que c'est deux points 2021. Voilà. Et là, en l'occurrence, je viens récupérer toutes les valeurs qu'il y a derrière. Donc, vous voyez, c'est dynamique, c'est rapide, c'est facile à prendre en main. Encore une fois, je ne suis pas un utilisateur depuis 15 ans sur ce logiciel-là et on s'en sort. Là, c'est des tout petits exemples que je vous montre des choses assez faciles. Maintenant, on montre des tableaux qui sont assez compliqués dans SageBee Reporting, mais c'est à nouveau vraiment à portée de main de chacun. D'accord ? Donc, c'est... Pour moi, déjà, ça respecte le... ça respecte un peu le jeu de Sage. Sage, c'est accessible, c'est facile d'utilisation. Bah, SageBee Reporting, c'est pareil, ça suit un peu le même code. Et enfin, pour finir, on a accès, dans SageBee Reporting, ici, à un bouton qui s'appelle Aide et modèles de tableaux et vous allez pouvoir retrouver ici... Alors, ça vous emmène directement sur ce site. Alors, vous dites que vous êtes sur 700 et vous avez des états de comptabilité, des états sur la gestion commerciale et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité, eh bien, de télécharger tous ces états-là qui sont des états qui sont faits par l'éditeur, pas faits par les consultants type VLC Conseil ou quoi que ce soit. Mais on va avoir un suivi par client, une analyse par représentant, par exemple, CA date par client, des dashboards d'analyse famille, allez, et ainsi de suite. Et il suffit simplement d'ouvrir le fichier. Alors, c'est des fichiers qui sont assez bien présentés, de base. Je connais moins bien ceux de la GESCO, pour le coup. J'imagine que ça suit un peu le process. et ici, je vais juste sélectionner 2019. Les mois, je vais mettre tous les mois avec étoile. Et là, je vais avoir une analyse par famille. Vous voyez, je les connais moins bien ceux de la gestion commerciale. Bon, ils ne sont pas mois, famille, peut-être que le mois. Allez, hop, automne, hiver, printemps, été. OK, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple que je viens de vous prendre ici. On va prendre quelque chose de peut-être plus parlant. ça doit être dans mes téléchargements, pour le coup. OK, dashboard, analyse par représentant. Voilà, ça, ça doit être pas mal, pour le coup. On va ouvrir ce tableau-là. En tout cas, juste pour vous dire qu'il y a énormément de modèles qui sont déjà disponibles sur Sage. Donc, surtout, prenez le temps de les regarder. Ça peut vous éviter de prendre des journées de consulting pour finalement refaire des états qui existent déjà chez Sage. Donc, il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est assez propre quand même. On a ici un représentant. On pourrait ici double-cliquer. Je peux voir, par exemple, que Bernard Gendron, je valide. J'ai ici, hop, et je sais que Bernard Gendron, sa répartition géographique, c'est uniquement la France, il semblerait. Il a l'air d'être très fort pour vendre de la prestation de formation sur machine et un peu moins pour vendre de la bijouterie argent parce que c'est peut-être pas son secteur ou je ne sais quoi. On n'est que sur le mois de mars. On pourrait sélectionner ici toute l'année pour voir si les chiffres sont plus ou moins les mêmes. Toute l'année, il n'aime pas. OK. 32. OK. En tout cas, tous les états sont tous disponibles. À nouveau, je répète, dans Sage Bay Reporting et des modèles de tableaux. Vous allez vous retrouver... J'ai fermé le site. Non, je n'ai pas fermé le site. Vous allez vous retrouver ici. Les tableaux de la compta, pour le coup, je les connais un peu plus. Ils sont vraiment sympas. Le dashboard finance, par exemple, c'est quelque chose qui est assez cool. En tout cas, avec un petit effet waouh, on va dire. En quelques chiffres, on va prendre ici 2019. Pardon, on va activer la modification. sinon, ça ne m'amène à rien. OK. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui reste assez propre. Finalement, on obtient notre masse salariale, l'achat de marchandises, les marges, et ainsi de suite. Derrière, c'est encore une fois du reporting. Si je double-clique ici sur cet état, je vais retrouver comment il est construit. Vous pouvez vous l'adapter finalement à votre besoin, à votre cas de figure. Mais surtout, pensez-y. En tout cas, quand vous mettez en place Sage BI Reporting, l'installation, ça se fait en 4 minutes. Quand vous mettez en place Sage BI Reporting, allez voir les états qui vous sont déjà proposés par Sage. Téléchargez-les, ouvrez-les tous, mettez-les à jour. Voyez ce qui vous plaise, ce qui ne vous plaise pas. Et globalement, vous avez déjà une bonne idée de ce qui peut être fait sur l'outil. C'est plutôt pas mal, déjà, d'avoir ces états-là. Et ensuite, s'il y a besoin, évidemment, de contacter des experts, on est là, nous, BLC, on peut vous aider, bien sûr, à mettre en place, à former vos utilisateurs sur Sage BI Reporting. On est nous-mêmes et nos consultants, bien sûr, formés sur cet outil. Et on serait ravis de vous accompagner là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce soft, Sage BI Reporting. On va aller voir un petit peu dans le chat. T'es trop beau. Bon, super. Ça doit être la casquette qui fait ça parce que c'est la même personne que tous les mercredis. En tout cas, voilà. J'avais envie de parler de ce soft, je ne l'avais pas encore abordé. Je ne suis pas un aficionado ce mois de Sage BI Reporting. Encore une fois, je vous répète, je préfère largement MyReport BE. Mais c'est vrai que quand même, il a un attrait ce soft. Déjà, c'est Sage. Encore une fois, c'est vraiment confondu dans l'offre. Donc, bien souvent, c'est plus simple pour le client. On s'y retrouve beaucoup plus... En termes d'explication commerciale, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, si jamais l'objectif, c'est que de rester dans Excel, franchement, l'un ou l'autre, globalement, ça se vaut. J'imagine que les deux leaders vous diront le contraire. Maintenant, vraiment, ça se vaut. La petite particularité, il n'y a pas de web dans Sage BI. Il y a une jolie fonctionnalité web sur MyReport BE. On peut attaquer n'importe quelle base de données. C'est important de le dire avec Sage BI Reporting. Par défaut, bien sûr, c'est vendu pour Sage. Maintenant, si vous avez une autre base de données à côté, de Vichy Excel ou quoi que ce soit, on peut venir les modéliser et les incorporer dans la base de données. C'est faisable aussi. Surtout, gardez toujours à l'esprit, en gros, avec ce genre de soft qu'il n'y a pas de limite, que tous les tableaux que vous voulez faire sont carrément faisables. Et en peu de temps, il ne faut pas qu'un jour développer concrètement pour développer un tableau. Voilà. J'ai fini avec mon petit live du mercredi sur comment retrouver le contrôle de votre comptabilité, comment retrouver le contrôle de vos datas dans Sage, plus globalement, dans la GESCO et ainsi de suite. Voilà un petit peu comment on va faire avec cet outil, Sage BI Reporting, qui encore une fois, je le précise, est vraiment un très bon outil et qui, je pense, devrait accompagner chaque mise en place de Sage Comptat, de Sage gestion commerciale. Vraiment, c'est vraiment l'outil sur mesure qu'il vous faut pour faire de l'analyse, pour faire du reporting, pour faire du décisionnel directement dans Excel. Voilà. J'ai fini. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très, très bon mercredi, une très bonne fin de semaine, bien évidemment, un très bon business. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour un live dont je ne connais pas encore le sujet actuellement, mais qui va mûrir dans ma tête et qui, globalement, va être sympa, j'espère. On va trouver un sujet au top et on va vous montrer tout ça. Allez, je vous dis à très vite. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À très bientôt. C'était Sylvain de BLC. Ciao. Ciao.